La nouvelle Alpine A116 2022 se contente finalement de nouveautés beaucoup plus subtiles que les promesses du marketing. Mais dans le contexte actuel, la petite française possède tout ce qu'il faut pour garder vivant ce feu sacré de la passion automobile. Rien que ça, les choses commencent mal. A l'occasion de la conférence de presse précédent l'essai de la nouvelle Alpine A116 2022, l'équipe du constructeur de Dieppe nous donne enfin des précisions sur la fiche technique des trois versions désormais au catalogue. On savait déjà que le modèle de base, A110 Tupro, se contentait de conserver les ingrédients de l'A110 dévoilé en 2018, avec son 4 cylindres turbo de 1,8 litres développant 252 chevaux et 320 Nm de couple, 0 à 100 km par heure en 4,5 secondes, 250 km par heure en vitesse de pointe. Mais l'inédite A110 GT, annoncé comme le nouveau haut de gamme luxueux de l'Alpine avec un châssis tourné vers le confort, possède en fait une caisse au réglage identique à la A110 de base malgré son moteur poussé à 300 chevaux tout rond et 340 Nm de couple, 0 à 100 km par heure en 4,2 secondes, 250 km par heure en vitesse de pointe. Quant à la nouvelle A110 S, promise comme plus radicale et sportive que jamais dans le communiqué officiel, elle reprend tout simplement le châssis sport inauguré par la précédente A110 S lancée en 2019. Par rapport à cette première A110 S, elle ne gagne ainsi que 8 chevaux et 20 Nm de couple maximal, soit la même variante moteur que la A110 GT avec les mêmes performances que cette dernière en ligne droite, sans grosse évolution mécanique. En orange, l'Alpine A110 S équipée du pack aéro optionnel. En bleu, la A110 S, normale et en gris. La fameuse nouvelle Alpine se limiterait ainsi à un simple repositionnement de gamme, visant à accompagner doucement la A110 vers sa fin de carrière en attendant l'arrivée des modèles 100% électriques. Certes, cette évolution de gamme n'oublie pas de répondre aux griefs remontés par les clients depuis 3 ans. Le système d'infodivertissement, par exemple, offre désormais une compatibilité Apple CarPlay en droit d'auto ainsi qu'un ordinateur de bord plus performant, via un écran tactile qui reste à 7 pouces. En combinant le bel intérieur en cuir brun, l'amortissement de l'Alpine A110 normal et le gros, moteur de 300 chevaux, la A110 GT s'adresse aux clients qui adoraient la puissance de l'ancienne A110 S tout en la trouvant trop raide. Et la nouvelle A110 S propose d'inédites options dynamiques pour ceux qui la trouvaient trop gentille, des Michelin Pilos Sport Cube de Smithslick, 740 euros, un toit en fibre de carbone, 2900 euros, ou même un kit aéros 5400 euros, incluant un aileron fixe en carbone en plus de sous-bassement modifié pour faire monter la vitesse de pointe à 275 km par heure, tout en ajoutant 141 kg d'appui à cette allure. Une GT vraiment confortable en se glissant dans le joli siège confort de la 110 GT, on retrouve aussi ces petits détails que les acteurs pointaient du doigt avec délectation lors de la présentation de l'Alpine en 2018. Les commandes, de vitres électriques, boutons satellites du volant et autres pièces piochaient discrètement dans le catalogue Renault pour d'évidentes raisons économiques, jusqu'au bruit des clignotants quand on les active. Si certains inconditionnels de Porsche s'arrêteront à ces futilités, les autres apprécieront le fabuleux confort de cette Alpine à l'amortissement toujours aussi doux. Au lieu de la sophistication des lourdes sportives actuelles, la Française oppose toujours la simplicité de son châssis ultra-léger en aluminium sans amortissement piloté. 200 kg de moins sur la balance par rapport à une 718 Kaman déjà pas si lourde, c'est définitivement un vrai super pouvoir pour un metteur au point automobile. L'intérieur en cuir brun est propre à l'Alpine GT 2020. Remarquez l'écran tactile de cette pousse désormais compatible Apple Carpet en droit d'auto. L'érognement vigoureux du petit 4 cylindres turbo, toujours ponctuée de pétarades et rigolotes au lever de pied si vous activez le mode sport ou track, s'accompagne d'une poussée copieuse. Et même si ce genre d'auto s'accommoderait sans doute très bien d'une boîte manuelle, la transmission à double embrayage fait plus que, jamais partie de ces points forts. Modifiée pour épouser au mieux un moteur aux courbes de puissance et de couple plus optimisé que ce que la fiche technique ne le laisse paraître, cette boîte surclasse de très loin celle d'une Audi RS3 ou d'une Mercedes AMJ. A45 S par sa réactivité. Aussi rapide que permissive, elle n'a rien à envier à l'excellente PDK d'une 911 Carrera et son étagement, cours donne presque l'impression de conduire une voiture de rallye. Ajoutez à cela une pédale de gauche dure à souhait avec un mordant remarquable, et vous obtenez une sacrée machine à sensation sur une jolie route de l'arrière-pays provençal. Difficile de jauger avec précision l'amélioration des performances par rapport à l'ancienne A110 S de 292 chevaux, deux dixièmes de mieux sur le 0 à 100 km par heure sur la fiche technique, mais le launch control produit de jolis catapultages et les reprises permettront sans doute de suivre sans problème une 992 Carrera de base. Réputée joueuse voire carrément baladeuse, l'Alpine affiche d'abord un comportement franc et une agilité difficile à prendre en défaut. Elle accepte volontiers les travers mais pour arriver à ce stade, il faut quand même la pousser sérieusement. Une S sublimée par ses pneus semi-slick. Outre un changement d'ambiance intérieure, adieu le cuir et bonjour la microfibre, le passage de la 110 GT à la 110 S sur la route fait immédiatement sentir les réglages châssis plus fermes de cette version. Pas de quoi en faire un tape-cul innommable pour autant, même si l'on perd fatalement un peu de confort. Reverse, intéressant de la médaille. On gagne encore un peu en motricité grâce aux pneus plus larges associés au châssis sport de la 110 S, chaussée en série de Michelin Pilot Sport 4 comme la 110 GT. Et en cochant toutes les options dynamiques, ça donne quoi ? Pour le savoir, on passe à bord d'une autre A110 S mais cette fois sur le circuit Paul Ricard, avec le fameux kit aéros et les pneus semi-slick. Compte tenu du prix du pack aéros et sachant que même les ingénieurs d'Alpine avouent qu'il ne sert l'efficacité de l'auto qu'à haute vitesse, il sera dispensable sauf si la seule vision de cet aile rond en carbone suffit à vous combler de bonheur. En revanche, les pneus semi-slick optionnels profitent clairement à l'expérience de conduite en piste. Au point de faire de la 110 S une authentique, machine de track d'air avec ses freins invincibles, son colossal niveau de grippe et un comportement qui reste parfaitement lisible, même par une matinée en plein gel hivernal avec une courbe de cygne particulièrement glissante. On peut trouver le volant trop gros ou pester contre la direction électrique très légère, mais rares sont les machines aussi excitantes que cette A110 S à cravache et sur, circuit. Aussi appliquée qu'une lotus pour chasser le chrono met volontiers débile à condition d'avoir le talent pour la jeter puis la garder en glisse sur toute la longueur de certaines courbes. On a vu de nos propres yeux celui d'un confrère au pseudonyme ridicule. Elle sait tout faire. Elle tolère aussi les erreurs et permet de se rattraper sans se faire peur, y comprise une fois les aides à la conduite déconnectée. La 110 S sait aussi glisser à condition de la brutaliser, d'écraser l'accélérateur et de posséder le talent nécessaire. Résistante au malus à 59 500 euros, l'Alpine A110 de base se rapproche de la Porsche 718 d'entrée de gamme, 300 chevaux, 0 à 100 km par heure en 5,1 secondes, 59 692 euros. Mais avec un malus compris entre 1172 et 1901 euros selon les jantes et l'équipement, alors que l'allemande prend au minimum 28 107 euros de malus sans l'option boîte PDK, le différentiel de prix fait mal. Une Toyota Supra 6 cylindres, 340 chevaux, 0 à 100 km par heure en 4,3 secondes, 61 900 euros, 10 980 euros de malus au minimum. A 69 500 euros, l'A110 GT de 300 chevaux et son malus de 2049 euros au maximum paraît donc concurrentiel elle aussi. Mémolet, 71 500 euros de l'Alpine A110 S, 2205 euros de malus dans la pire configuration, semble raisonnable au vu de la concurrence, une Porsche 718 Kaman S, 350 chevaux, 0 à 100 km par heure en 4,6 secondes, 72 862 euros, se voit taxé d'un malus de 40 000 euros sans l'option boîte PDK. Fort de son très beau Flas 6 atmosphérique de 400 chevaux, le 718 Kaman GTS à 86 915 euros sans option, souffre lui aussi d'un malus à 40 000 euros. Alors si ces terribles mesures fiscales de dissuasion n'ont pas encore tué tous vos rêves de gosses sur les voitures de sport, que vous préférez le vrai plaisir de pilotage à la banalité d'un puissant SUV et que vous avez la chance de pouvoir dépenser le prix d'une grosse...